En culture, le rappeur tchadien Imam T. vient de sortir son tout premier album après une vingtaine d'années d'expérience. L'album s'intitule Le Gardien du Temple et il comporte 10 titres. Les détails avec Innocent Kilaio. Imam T, c'est son nom d'artiste. L'un des pionniers du rap tchadien, l'artiste décide enfin de sortir son premier album après une vingtaine d'années d'expérience dans le rap. Le Gardien du Temple, c'est le nom de son album. Le Gardien du Temple relate l'histoire de la genèse du hip-hop on de Groen du Tchad. Du début jusqu'à un jour. Composé de 10 titres, l'album d'Imam T traite divers sujets. Il y a beaucoup de textes qui parlent aussi, par exemple, Yatou Kaltan. Comme mon rap, c'est un rap aussi du Shaolin, un rap des arts martiaux. Il y a un titre, par exemple, du grand maître, le numéro 9, ça s'appelle Le 7 Zoom. Le rap hardcore, qui a vu sa naissance dans les années 70 aux Etats-Unis d'Amérique, est le style de rap qu'utilise Imam T. L'artiste se dit le grand défenseur de ses états. Il y a des gars, hier c'était ce même gars qui incitaient le rap, qui ne voulaient pas avoir le rappeur. Aujourd'hui, c'est eux qui font le business sur le dos des rappeurs. Là, ce sont des voleurs qui ont volé nos mics. Et nous, on voudrait qu'ils nous remettent, c'est-à-dire remettre les mics, ou arracher les mics, veut dire juste laisser-nous notre rap, parce que c'est pour nous. Pour prouver à la jeune génération que le rap est un genre musical qui demande à ceux de travail fouillé dans le studio, Imam T a su mettre en valeur ses connaissances dans le rap. Dans le souci de relever l'athlétisme au Tchad, la Fédération Tchadienne d'Athlétisme a organisé une compétition des jeunes objectifs à retenir les meilleurs pour une formation afin d'assurer la relève. Cette compétition s'est déroulée samedi dernier au stade Idriss Mahmat Ouyin, en présence du président de la Fédération Tchadienne d'Athlétisme, Maître Issen Garou. Kandouba Théophile. A 600 mètres, le lancé des médecines bol et le cloche-pied. Selon le directeur technique national, Issa Karracine, ces jeunes ont une bonne performance. La performance de ces enfants est très bonne puisque déjà à 12 ans, ils réalisent des bonnes performances qu'on a vues sur la table. C'est ça ce qu'on est en train de chercher par rapport à ce groupe d'enfants là. On cherche dans tous les quartiers, on les regroupe et on fait des compétitions comme ça pour nous permettre de retirer ceux qui sont meilleurs. S'ils continuent avec ça, ils seront les vrais représentants du Tchad prochainement. Maître Issen Garou, président de la Fédération Tchadienne d'Athlétisme, situe les objectifs de cette compétition. Ce que vous êtes en train de voir rentre dans le cadre d'une politique de la Fédération internationale d'athlétisme. Nous demandons d'une part de constituer la relève de demain. Donc constituer la relève de demain, tout signifie tout simplement qu'il faut d'abord aller faire la détection des enfants dans les établissements scolaires. Ça peut aussi être un peu le supérieur et venir maintenant former ces enfants, d'abord faire la détection, les sélectionner et venir maintenant leur apprendre les bays à bas de l'athlétisme. Il faut noter que l'athlétisme est une discipline sportive qui regroupe en son sein plus de 25 autres activités sportives. L'un des moments forts de cette rencontre sportive des jeunes est la remise des fournitures scolaires à ceux qui se sont distingués au finish de chaque discipline.